La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on vous parle des idées lecture pour rendre votre vie plus slow d'Elisabeth Partie 2 Marchez, marchez, respirez Jamais je n'ai tant pensé, tant existé, tant vécu, tant été moi, si j'ose ainsi dire Que dans les voyages que j'ai fait seul et à pied La marche a quelque chose qui anime et avive mes idées Je ne puis presque penser quand je reste en place Il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit La vue de la campagne, la succession des aspects agréables Le grand air, le grand appétit, la bonne santé que je gagne en marchant La liberté du cabaret, l'éloignement de tout ce qui me rappelle à ma situation Tout cela, dégage mon âme, me donne une plus grande audace de penser Ainsi parlait Jean-Jacques Rousseau Voici deux auteurs marcheurs qui finiront de vous convaincre d'enfiler les baskets Avant d'aller prendre un grand bol d'air Marchez, du Norvégien Thomas Espedal Relève autant de la lecture que de l'expérience physique de la marche D'après ceux qui ont fait l'expérience de ce livre Contemplatif pour la traversée sublime des paysages Mais pas seulement, car le rythme est littéralement celui du marcheur De sa Norvège natale au pays de Galles, Paris, Istanbul jusqu'aux montagnes de la Transylvanie Tout au long du voyage, il évoque les écrivains voyageurs qui, avant lui, ont eu recours à la marche comme instrument philosophique Voltaire, Rousseau, Kierkegaard, Heidegger, Sartre Vous l'aurez compris Marcher, de Thomas Espedal, est un véritable hymne à la lenteur Et comment programmer des balades dans les grands espaces S'en passer par Indian Creek Le premier livre de Pete Fromm traduit en français Pete Fromm, c'est cet ancien maître nageur du Wisconsin Qui vit actuellement à Great Falls dans le Montana Alors, la slow life, lui, il peut vous inventer quelques bienfaits Je cite Parce que je disposais de chaque heure de chaque jour J'avais développé la capacité de concentration d'un enfant de 5 ans Son récit des 7 mois passés seul dans les rocheuses Est devenu un classique contemporain des récits d'apprentissage et d'aventure dans l'Ouest sauvage Furieuse envie d'enfiler vos baskets, non ? Ne serait-ce que pour une bonne marche salutaire vers la bibliothèque Pour retrouver ses livres et bien d'autres encore Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Elisabeth A la chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Elisabeth A la chronique d'aujourd'hui vous êtes proposée par Elisabeth A la chronique d'aujourd'hui vous êtes proposée par Elisabeth Sous-titrage FR ?